Le papillomavirus humain, c'est le virus responsable du cancer du col de l'utérus et de bien d'autres cancers. Le cancer du col de l'utérus est la deuxième cause du cancer féminin et le deuxième cancer féminin le plus fréquent chez les femmes âgées de 15 à 44 ans. En Côte d'Ivoire, environ 1346 nouveaux cas de cancer du col utérin sont diagnostiqués chaque année. A l'occasion de la semaine africaine de la vaccination, la direction du programme élargi de vaccination PEV a échangé avec la presse objectif de discuter de l'importance des programmes de vaccination et attirer l'attention des populations sur les dangers du virus du col de l'utérus. Dans le cas du cancer du col de l'utérus, lorsque la maladie est découverte tôt, cette maladie est curable. Malheureusement, dans 70% des cas, les diagnoses se font de façon tardive. D'où l'idée de sensibiliser, d'informer le public, d'informer la population sur la nécessité de se faire despister et surtout de vacciner des filles entre l'âge de 9 à 13 ans. La vaccination est un droit pour l'enfant, mais un devoir pour les parents. Et nous devrons nous y soumettre, faire en sorte que tous les enfants qui naissent, de même que la femme enceinte, avant d'accoucher, ait déjà fait au moins deux doses de vaccination contre le tétanos pour que l'enfant à la naissance soit protégé. Selon la direction du programme élargi de vaccination PEV, la vaccination protège contre 30 maladies infectieuses, mais aussi sauve la vie d'environ 3 millions de personnes dans le monde chaque année. Le PEV entend donc s'appuyer sur la presse pour promouvoir l'utilisation des vaccins, cela en vue de protéger les populations contre les maladies.